J'ai créé mon premier vision board l'année dernière et c'est assez fou ce qui s'est passé, c'est pour ça que cette année j'ai recommencé et je vais vous montrer comment j'ai planifié mon plan de succès pour 2024. Parmi les choses que j'avais essayé de manifester, se sont passées vraiment pas mal de choses. Dans un premier temps, je suis au top de ma forme, j'ai jamais été dans un meilleur état physique, j'ai perdu 20 kilos, j'ai participé à un triathlon M, à deux compétitions de nage et à une Spartan Race. J'ai plus de 5000 abonnés sur Youtube, d'ailleurs en décembre j'ai dépassé même les 6000 abonnés. Et j'ai un nouveau travail, mais ce qui est assez fou c'est que ça c'était vraiment des choses que j'avais écrites, que je voulais vraiment manifester dans ma vie. Mais parmi les images que j'avais mis sur mon vision board, dans lesquelles j'avais pas forcément placé d'intention, et bien certaines d'entre elles se sont réalisées. On m'a offert un appareil photo argentique pour mon anniversaire. J'ai déménagé, j'ai à peu près doublé mon salaire, j'ai jamais autant voyagé de toute ma vie. Je fais partie d'un club de lecture et j'ai pu m'acheter toute seule avec ma Youtube Money, mon premier appareil photo. Alors un vision board c'est vraiment le collage de tout ce que vous rêvez pour votre vie, vraiment vos rêves les plus fous sur papier. Alors je sais que c'est un peu simpliste, voilà, de tout mettre sur papier, de le mettre en mode collage, mais je vous assure que c'est une façon de tromper votre cerveau et de visualiser une réalité où tout ce dont vous rêvez, et bien vous l'obtenez. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer exactement comment s'y prendre pour réaliser vos rêves, et aussi je vais vous parler des choses à faire absolument et des erreurs à ne pas commettre. Je vous propose de commencer de manière macro, c'est-à-dire commencer par votre but dans l'année. Une fois que vous aurez défini ça, ensuite vous pouvez passer à des catégories, c'est beaucoup plus simple, surtout si c'est votre première fois. Donc que ce soit au niveau professionnel, personnel, je vous conseille de commencer avec pas trop de goals non plus, parce qu'on peut souvent s'y perdre et après c'est un peu moins personnel, mais moi ce que j'avais fait pour la première fois c'est que j'ai commencé par 4, et cette année vu que ça a aussi bien fonctionné, et bien j'ai continué encore avec 4. Soyez hyper spécifique dans ce que vous écrivez sur votre vision board. Ne dites pas « je veux de l'argent », « je veux être riche ». Non. Expliquez quelle est votre intention. Par exemple, ce que j'ai fait moi cette année, c'est que j'ai demandé 25% de plus de revenus. Parlez aussi au présent. Je suis au top de ma forme. Je gagne tant de plus. Je fais ci, je fais ça. Ça va vous permettre vraiment de le mettre dans votre cerveau comme si c'était une réalité. Et le cerveau, comme je vous l'ai dit, peut être facilement trompé. Et le cerveau va avoir du mal à distinguer une réalité objective d'une réalité qui n'existe pas. Aussi un petit type supplémentaire. Je trouve que parfois, certaines façons de mettre les choses sont négatives. Par exemple, là, tu es plus brave que ce que tu penses. Implicitement, ça veut dire que tu penses que tu ne l'es pas. Et j'ai pas envie d'avoir ce genre de pensée écrite. Je veux que du positif. Donc une fois que tu as défini ton but principal pour l'année et les sous-catégories, eh bien, il va falloir que tu le mettes sur papier. Donc tu vas sortir Canva, c'est un outil gratuit. C'est pas sponsorisé. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait tous les ans et c'est très bien. Tu vas choisir un format qui va te convenir. Par exemple, je sais que moi, je l'ai imprimé sur une feuille A4. Donc le format que j'ai choisi, c'est le format A4. Mais par exemple, si tu as envie de l'avoir en fond d'écran de ton ordinateur, tu vas dans Google, tu marques les dimensions d'un fond d'écran de la taille de ton ordinateur et après, tu retranscris exactement tout dans Canva. Mais le plus simple, en tout cas, le plus facile, si tu veux un truc rectangulaire, c'est de cliquer sur présentation. Une fois que ta présentation est prête, je t'invite à mettre tes objectifs directement. Donc tu les places, tu les espaces un peu. Et ensuite, par rapport à ça, on va aller dans notre deuxième outil qui est aussi gratuit, Pinterest, pour choisir des images. Alors si tu n'as pas Pinterest, je ne sais pas ce que tu fais. Pinterest, c'est incroyable. Énormément de contenu sur Pinterest, que ce soit aussi bien inspirationnel, que ce soit pour l'esthétique, pour la décoration de l'intérieur, pour des recettes, des programmes de sport. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. C'est un peu comme Google, avec une façon de rechercher par image. Donc quand tu cherches ces images, il y a des choses auxquelles tu dois faire attention. Quand tu mets un goal qui peut être, par exemple, un peu évasif, comme moi j'en ai mis un. Cette année, j'ai mis « Je m'enrichis ». Eh bien, il faut que ce soit clair au niveau des images. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une croix, parce que j'ai envie de m'enrichir spirituellement. J'ai mis un livre, parce que j'ai envie de lire, j'ai envie de me cultiver. Et aussi, j'ai mis des gens qui sautent dans l'eau, parce que j'ai envie vraiment de manifester cette communion avec mes amis, et ce temps partagé avec mes proches et les gens que j'aime. Donc, pour chercher dans Pinterest, tu peux mettre des mots-clés, tu peux rajouter à la fin « A esthétique », si tu as envie de trouver des images quand même assez lissées, assez jolies. Et ça, c'est aussi une erreur qu'on retrouve assez souvent, c'est que les vision boards, c'est OK s'ils ne sont pas beaux. Il faut vraiment normaliser ça. Si tu fais tout ça juste pour l'esthétique, eh bien, je pense que tu vas passer à côté du point principal. Commence à chercher tes images, vraiment choisis des choses qui te ressemblent, qui ressemblent à tes objectifs et à tes goals. Et une fois que tu les auras sélectionnées, peut-être que tu pourras les réarranger, comme moi je les ai faits. Voilà, c'est peut-être un peu plus plaisant à la vue que juste des images en vrac. Mais ne te focus pas seulement sur l'esthétique. Comme je t'ai dit, tu risques de manquer le but de l'exercice. Autre chose que j'aime bien implémenter, c'est aussi des phrases. Voilà, comme je te l'ai dit, pas de quotations négatives. Et aussi, une règle à laquelle j'essaye de me tenir tous les ans maintenant, c'est de mettre des buts qui sont quand même plus ou moins challengeants. Si c'est trop facile, si je sais que c'est quelque chose dans tous les cas que j'aurai accompli la semaine prochaine, ça ne sert à rien. Vraiment, voix grand. Comme je t'ai dit, c'est les rêves, tes rêves les plus fous. Tu n'es pas obligé d'aller non plus dans un truc complètement extravagant, mais ose en fait, ose. Et je te jure que ton cerveau va faire le travail derrière. Donc maintenant qu'on a fini, comme tu peux le voir, j'ai mis des phrases avec ensuite des images qui les représentent de manière un peu plus ouverte. Voilà, c'est ouvert à l'interprétation, c'est moi ouvert à ce que j'ai envie de manifester cette année. Finalement, faire un vision board, c'est assez facile, c'est assez rapide, c'est assez cible à tous. Mais il faut vraiment se mettre dans un mindset où il faut croire tout ce que tu as écrit. Ça va se passer. Et le plus simple peut-être, c'est aussi de tous les mois faire un peu un bilan de ce qui s'est passé et de comment tu as pu avancer vers ton but. Mais comme je te l'ai dit, crois en toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !